Bonjour, aujourd'hui le lien avec le masculin sacré. Donc le lien avec le masculin sacré, il y a aussi la carte du féminin sacré, la carte du lien entre les deux. Donc les trois, ces trois cartes qui fonctionnent, peuvent fonctionner ensemble. Aujourd'hui c'est le masculin sacré. Ce masculin qui a créé son pouvoir, qui est depuis 2000 ans, l'ère du poisson qui s'est terminé. Maintenant on est dans l'ère du verso, donc on est sur une ère féminine. Donc la place du masculin est vraiment à redéfinir, à bien comprendre, à bien mettre en place. Il y a eu tous les excès possibles et imaginables, on ne va pas revenir dessus, mais tout le monde connaît l'histoire, c'est bon. Voilà, écrite par les hommes, pour les hommes, c'est clair et net. Du coup, pour les hommes, trouver sa place masculin correcte est bien compliqué, parce que l'excès est facile, la facilité est facile. Du coup, on ne sait pas comment retrouver une place juste, on a vite fait de faire une chose qui nous paraît normale et qui n'est pas normale. qui n'est pas à sa place, parce que tout dans la société indique un reflet absolument souvent exagéré, de travers, etc., etc., mais vraiment dans des détails infimes, ne serait-ce que la langue française, enfin en espagnol c'est pire, mais la langue française, alors bon, je passe sur le masculin, n'importe où, sur le féminin, ça c'est mort et enterré, on n'en parle plus de cette ânerie, voilà. Mais, voilà, parler en français à la bonne place, mais ne serait-ce qu'en espagnol, où au lieu de dire les enfants, on dit les garçons, au lieu de dire les parents, on dit les pères, donc c'est grave, c'est gravissime, mais dans la vie, ça se cache dans plein d'endroits, plein de choses, donc sachez le débusquer, vraiment, débusquer ses excès de masculin, pour qu'il retrouve sa bonne place de gardien, sa fierté de soi-même, et sa place juste, et pour les femmes, c'est d'aller chercher ce masculin. La puissance est féminine, mais elle s'exprime au masculin, c'est le masculin qui l'exprime. Je parle bien de polarité, évidemment, la sexualité c'est une chose, notre corps est une chose, mais ça n'est pas tout ce que nous sommes, du tout, du tout. Donc là, on est vraiment sur une polarité masculine, masculin sacré, c'est sur la polarité, qui s'exprime dans le corps, mais pas que. Donc pour une femme, c'est d'aller chercher cette expression, cette puissance, cette volonté, cette mise en place, et ça c'est vraiment important, de le faire juste, et puis c'est aussi de la compréhension et du pardon, parce qu'évidemment, il y a une histoire très lourde avec le masculin, très très lourde, donc retrouver ça, retrouver ce lien juste, sans excès, sans excès de combativité, parce qu'on retombe dans le problème du masculin, si c'est pour l'adapter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà, tout en finesse, c'est beaucoup plus fin qu'il n'y paraît, beaucoup plus complexe peut-être qu'il n'y paraît. Voilà, ça demande vraiment une tranquillité, et en même temps, une vraie puissance. Et ça, ça va être un peu sport à trouver, à équilibrer, mais c'est ça qui est bien, justement, si c'était facile, on s'en dirait. Donc, trouver cette puissance du masculin, trouver cette force juste, à sa juste place, de gardien, gardien qui crée une zone de sécurité, et pas garde, pas garde du corps, pas garde de prison, c'est dévoyé. Donc voilà, à vous de trouver ça, de mettre ça en place, hommes ou femmes, chacun à son, chacune, puisqu'il y en a autant l'un que l'autre, donc chacun ou chacune au choix, à son combat à mener de la bonne manière. C'est parti, parti en guerre, pour une bonne chose, pas contre, pour une bonne chose. En avant, en avant.